Parlons éducation, les étudiants de l'université officielle de Mboujimaï, invités à protéger leur patrimoine et à privilégier le dialogue pour régler tout conflit. C'est le maire de Mboujimaï, Louis Dantoumba, qui leur a lancé cet appel après avoir constaté l'ampleur des dégâts qu'ils ont causés à leur institution. Comme vous allez le voir dans ce reportage, le spectacle est plutôt déplorable. Franck Bambi. 24 heures après les incidents malheureux survenus dans cette institution, le maire de Mboujimaï est allé s'enquérir de l'ampleur de dégâts causés par les étudiants. Au rectorat de l'UOM, un immeuble récemment acquis sur fond propre de l'institution, le constat est désolant. Toutes les vitres sont cassées, deux panneaux solaires détruits, la bibliothèque saccagée. A ceci s'ajoute la disparition des ordinateurs, des imprimantes, mais également des chaises en plastique sur le campus des Cancelés. Des actes à bannir de nos universités, a martelé le maire Louis d'Antoumba. Vous savez que l'université n'en a pas assez, et le peu qu'elle la dispose, on vient, on arrache, on vole, on emporte de n'importe quelle manière un comportement qu'il faut complètement ne pas accepter dans l'avenir de cette université. Donc on a cassé, je ne vois pas la solution que ça a apporté, qui est d'enfoncer l'université dans ses difficultés. Le nombre de caillasses qu'ils ont jetés sur les autorités, les enseignants et les personnels de l'université, c'est comme si quelqu'un était en train de chercher à tuer un serpent ou à tuer un animal. Les problèmes étant inhérents à toute organisation humaine, l'autorité urbaine a invité les étudiants à la résolution pacifique des conflits. Nous demandons aux étudiants que nous sommes dans un pays où le dialogue constitue l'élément moteur de développement ou de rencontre ou d'échange. Donc s'il y a un problème, on doit le faire avec les autorités, d'abord au niveau du comité des étudiants, après avec les autorités académiques. Si au niveau de ces deux niveaux, il n'y a pas de solution, les étudiants peuvent se référer à l'autorité locale. Avant cette visite, le maire de Mboujima a échangé avec les recteurs de l'UOM, assistés du secrétaire général administratif, et en présence aussi bien du président de la coordination et estudiantine que celui du conseil provincial de la jeunesse.